Salut à tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous. En 2006, Down on my knees est le titre musical qui nous a fait découvrir et aimer la talentueuse auteur-compositeur-interprète allemande Ayo. Ce tube fut un peu l'acte de naissance musical de Joy Olazumimbo Ogundmakin, plus connu sous le nom d'Ayo. Aussi bien influencée par Bob Marley que par Denis Attaway, la jeune allemande d'origine nigériane, née en 1980 près de Cologne, a su d'emblée se présenter au public avec un univers bien à elle entre soul, folk et pop. Elle a commencé jeune à écrire ses premières chansons vers 13 ans plutôt que de plancher sur les compositions classiques. Sa carrière musicale débute par une rencontre avec des producteurs de pop qui la font chanter dans un girls band éphémère. Elle le quitte au début des années 2000 et déménage à Hambourg. Là, Ayo enregistre la première version de Down on my knees dans un placard avec son meilleur ami à qui elle déclare qu'un jour, cette chanson serait le premier single de son premier album. Prophétie réalisée en 2006 avec un premier opus, Joyful, qui se vendra à plus de 400 000 exemplaires. Un exploit inédit pour cette collection de 12 titres enregistré en 5 jours. Down on my knees, bulle de chagrin inspirée d'une crise conjugale, a bercé l'année 2006 avec la voix de soi d'Ayo qui fait frissonner. Cette supplique d'une femme abandonnée à la mélodie suave et chaloupée était promise au succès et les radios l'ont plébiscité. C'est une sorte de ne me quitte pas au féminin avec une femme se traînant au pied de son mec qui la quitte. Pas très féministe tout ça. Mais Ayo s'est expliqué sur le sens de la chanson. A la première écoute, on pense de fait à une fille qui fait tout pour retenir son mec. Mais ce n'est pas ça. Quand j'ai écrit cette chanson, au moment de notre séparation, je lui ai dit qu'il pouvait partir, que ça ne me faisait rien, alors qu'en réalité, il me faisait beaucoup de peine. Mais je ne voulais pas lui avouer. J'ai écrit la chanson avant de quitter l'Allemagne. Cette séparation m'a aidé à partir. Mais j'étais jeune. Depuis, on s'est retrouvés et on a fait un bébé ensemble. Le compagnon en question n'est autre que le chanteur Patrice. Sous-titrage ST' 501